Alors on ne sait pas si, ça vous fait tousser Michel Blé, on ne sait pas si finalement il s'est monté jusqu'au ministère, mais en tout cas rappelez-nous Béatrix, cette machine de Marly, elle est toujours là quand même, on ne l'a pas détruite ? Non, elle n'existe plus, mais la machine de Marly, elle a toujours été à la fois, elle a fasciné par son gigantisme, et en même temps, on peut dire qu'elle n'avait pas à proprement parler de véritable, elle ne représentait pas une innovation scientifique, et d'autre part, elle n'a pas été d'un rendement extraordinaire. Dès sa création, ce qui a été évoqué là, c'était son bruit, effectivement un bruit fracassant. Alors de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de faire monter les eaux de la Seine, jusqu'à Versailles dans un premier temps, et puis ensuite ça a été Marly plus tôt, et elle était constituée de 14 roues à aubes gigantesques, qui apportaient l'eau dans des godets, il y avait tout un système de tringues, de chevalets, qui montaient jusqu'à un premier relais, puis un deuxième relais, et tout ceci pour arriver sur l'acduc de Louve-Sienne, donc à environ une centaine de mètres de dénivelé. La machine de Marly, c'est un mythe. Son origine vient de Liège, ces machines étaient utilisées dans les mines depuis le XVIe siècle, simplement, là, les principes ont été repris d'une façon presque monstrueuse, d'une grandeur absolument jamais vue. Michel Blais ? Oui, oui, tout cela est tout à fait juste. Je voudrais juste revenir sur les rapports avec l'académie, parce qu'évidemment, les académiciens vont sur le terrain, vont faire des mesures et des travaux divers d'ingénierie, effectivement, et là, il y a une mise en place qui est très intéressante, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les rapports avec l'académie de façon plus spécifique, parce que ces mêmes académiciens, lorsqu'ils sont, à partir de ces 166 réunis, et que le château est en construction, on vient leur dire, messieurs, il faudrait travailler pour amener l'eau à Versailles. Et alors, ah bon, très bien, très bien, et ils se mettent à faire des travaux théoriques d'hydrodynamique, c'est-à-dire qu'ils ont une liberté de fonctionnement, ce ne sont pas des ingénieurs, ils font de la recherche fondamentale, et au bout du compte, vous avez un traité d'hydrodynamique, le terme d'hydrodynamique est du 18e, mais un traité sur l'écoulement des fluides, de Mariotte, qui est publié là. C'est-à-dire que, la même chose, on leur demande de travailler sur la balistique, pas pour les bombes, pour jeter des, comme on disait à l'époque, jeter des bombes. Alors, oui, très bien, on va refaire les expériences de Galilée. Et donc, à chaque fois, il y a tout un champ théorique qui se met en place, et au bout du compte, ils vont, après, mettre en œuvre, comme sur le mode de l'ingénieur, à Versailles, les résultats de travaux théoriques. Mais ce qui se met en place, et ça me paraît très important, c'est toute une recherche que l'on dirait aujourd'hui libre et non orientée, ou fondamentale, qui a lieu. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine liberté de fonctionnement. Il ne faut pas croire que le roi, via un de ses représentants, arrive à l'académie en disant « Vous avez travaillé là-dessus tous les jours, maintenant ? » Non, pas du tout. Le pouvoir royal est parfois moins prégnant que certains pouvoirs plus contemporains. Donc, les savants ne se sentent pas forcément sous tutelle, si ce n'est que quand même, les rois font en sorte, successivement, de s'attacher les services de certains savants ou scientifiques en les pensionnant largement. Ah oui, il y a des savants qui sont à la cour, très présents, assidus, lorsqu'ils ont une charge de cour. C'est par exemple tout le corps médical, les médecins, les chirurgiens, les apothicaires, il y en a plusieurs qui sont attachés à chacun des princes, et au bout du compte, ça fait une belle cohorte de scientifiques, parce que ce sont les meilleurs qui sont à la cour, puisque la charge de cour consacre une carrière. Alors, il y a, outre les médecins, les académiciens qui sont appelés de façon temporaire pour être les maîtres des sciences. Ce sont d'abord des intermittents, à l'époque de Louis XIV, puis on voit au cours du XVIIIe siècle, qu'il y a des charges de maîtres en sciences qui apparaissent, maîtres en géographie d'abord, puis maîtres en physique ensuite, et ensuite, dans les années 1760, on a deux charges de sous-précepteurs des sciences, ce qui consacre vraiment dans l'enseignement des princes la présence. Il y a aussi, il ne faut pas les oublier, très présents, les ingénieurs aux armées, qui sont les détenteurs d'un savoir technique et mathématique souvent remarquable, et qui viennent voir leurs ministres, parce qu'on vient à Versailles surtout pour régler des affaires, beaucoup plus que pour voir le roi, parce qu'on a là les ministres, on a là les capitaux, et puis on vient passer des contrats ou régler un tas d'affaires. Rapidement, pour bien comprendre et expliquer tout ça dans son ensemble et aux auditeurs, c'est de Louis XIV à Louis XVI, est-ce qu'il y a cette démarche récurrente, c'est-à-dire cette façon de créer des académies, parce qu'il y aura hors-dehors de l'Académie des sciences, il y aura d'autres écoles, des académies, des institutions, des lieux de rassemblement de savants, est-ce que c'est récurrent ? Et puis, je pense que chacun a presque son dada, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, ne sont pas forcément intéressés par les mêmes sciences. Est-ce qu'on peut avoir un peu une idée de ce panorama-là ? Alors, la grande question à l'époque de Louis XIV, c'est la question des longitudes. Donc, au XVIIe siècle, c'est l'astronomie qui est vraiment l'arène des sciences. Elle demeure très très présente tout au cours du XVIIIe siècle. En revanche, du côté des souverains, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un intérêt très très marqué, outre la géographie, pour l'anatomie. Et il y a aussi des points de vue qui viennent du fait de l'enseignement des princes. Dans l'enseignement des princes, il y a des disciplines qui sont privilégiées. C'est la géographie, l'astronomie, comme je disais, l'arène des sciences, et la géométrie, parce que la balistique, toute l'artillerie, dépendent de ces disciplines. On verra au cours du XVIIIe siècle que les sciences deviennent plus étudiées pour elles-mêmes, qu'il y a la physique, les arts mécaniques qui arrivent en force. Mais, effectivement, il y a une évolution, arts mécaniques et physiques n'existent pour ainsi dire pas à la cour de Louis XIV. En revanche, elles sont très présentes, même avec de grands spectacles, à la cour de Louis XV et Louis XVI. Michel Blé, quelque chose à ajouter ? Non, non, la balistique est une chose très importante, effectivement, très très importante, parce que la vie militaire et les champs de bataille de Louis XV vont dépendre du développement de la balistique. Une balistique qui va être à l'origine de la création, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, des écoles. L'école du génie de Mézières, les grandes écoles dites d'application, sont des écoles centrées sur le génie militaire, c'est-à-dire essentiellement les travaux de balistique qui ont pris leur essor à partir du développement du calcul différentiel, c'est-à-dire à partir des années 1720. C'est Bélidor, le patron français de cette affaire, si vous voulez, théoricien français de tout cela. Et évidemment, ça va jouer un rôle très important sur les champs de bataille et pour les guerres du XVIIIe siècle. Et puis finalement, dans cette histoire, on va se rendre compte que certains de ces rois vont même jusqu'à donner de leur corps, ils participent véritablement à ces avancées de la science, comme la médecine par exemple, en servant, est-ce qu'on pourra dire deux cobayes ? Vous nous le direz juste après, Félix, Béatrix Saul, pardon. Parce que, par exemple, Louis XIV a accepté qu'une opération soit réalisée sur lui par Charles-François Félix de Tassi, le 18 novembre 1686 à 8h du matin. On écoute un extrait du journal de la santé de Louis XIV. Le 18 novembre, étant revenu à Versailles, le roi, résolu depuis longtemps à se faire faire l'opération pour guérir de sa fistule sans en avertir personne que ceux qui étaient nécessaires pour une affaire d'une aussi grande importance, sur les 8h du matin, M. Félix, en présence de M. le marquis de Louvois, de moi et de M. Fagon, secouru de M. Bécière, introduisit une sonde au bout d'un bistouri fait exprès, tout au long de la fistule jusque dans le boyau, qu'il joignit avec le doigt de la main droite et, la retirant en bas, ouvrit la fistule avec assez de facilité. Et, ayant ensuite introduit des ciseaux dans le fondement par la plaie, il coupa l'intestin un peu au-dessus de l'ouverture et coupa toutes les brides qui se trouvèrent dans l'intestin, ce que le roi soutint avec toute la constance possible. Une heure après l'opération, il fut saigné du bras. Alors, bien évidemment, merci Philippe Lodenbach, bien évidemment, on n'en vit pas le roi dans ces circonstances-là, sans anesthésiant, bien sûr, à l'époque, mais il a accepté. Donc, est-ce qu'il y avait cette démarche ? Finalement, est-ce que Versailles et la royauté a pu, on peut dire, d'une manière ou d'une autre, faire avancer la science par une démarche volontaire ? Alors, là, on n'est pas dans le domaine de l'expérimentation à proprement parler, parce que les expérimentations, elles ont eu lieu avant, quand le chirurgien, sans doute la main un peu tremblante, s'approche du fondement du roi, il s'est déjà exercé sur beaucoup d'autres. Toutefois, il est certain que le fait que les princes ou le roi se soumettent à, soit des pratiques médicales nouvelles, des opérations comme celle de la fistule ou celle de la mâchoire du dauphin, à des remèdes nouveaux... Oui, Louis XVI, par exemple, va adopter l'inoculation de la variole en 1774. Là, c'est un geste fort en faveur de la médecine. Oui, c'est un geste fort et c'est un geste risqué, en l'occurrence. Et imprudent, parce que les trois frères y passent, c'est qu'il ne pouvait plus y avoir d'héritier. Mais c'est certain que ça donne une valeur de garantie. Puisque le roi le fait, à ce moment-là, on est sûr que c'est une bonne chose. Il y a aussi d'autres indices. Par exemple, lorsque Louis XV choisit Davielle, comme chirurgien oculiste, c'est le tenant de l'opération de la cataracte. À ce moment-là, cette opération est très controversée par les confrères. Et le fait que Louis XV choisisse cet oculiste montre que le roi a pris partie pour ça. Et quand on voit, par exemple, qu'on va permettre à cette sage-femme, Mme Angélique Marguerite, du coudré, c'est ça ? De mettre en place des formations à travers le pays, auprès de sage-femme, pour faire en sorte qu'il y ait moins de mortalité aussi, au moment des naissances. Est-ce que là, il n'y a pas une politique de santé publique ? On peut parler de ça à l'époque, Michel Blais, par rapport à cet état de la médecine ? Les politiques de santé publique, enfin, les restreintes à une certaine partie de la population. Mais ce qui me paraît tout à fait intéressant, c'est quand même, c'est plus que ce goût de la science. C'est une certaine confiance dans la science et dans un certain rationalisme. C'est-à-dire qu'on échappe progressivement, disons, aux soins par potions diverses, en allant vers un discours construit et rationnel. Et on parle souvent des frivolités à Versailles, des expériences. Non, c'est quand même un goût pour la science et une certaine confiance pour la science qui se met en place par rapport au discours ambiant. Et je trouve ça très, très intéressant et très, très fascinant. C'est-à-dire que le roi est intéressé par la science. Tout le monde n'est pas intéressé par la science. Il l'est et il y croit, je dirais, il pense que c'est plutôt bien la science et que c'est une chose intéressante qu'on la développe, sans doute pour sa gloire, mais aussi pour la connaissance. Je crois que ce n'est pas complètement uniquement la gloire. Je ne crois pas. Oui, même si on la sent présente dans cette volonté de beauté, de beaux objets aussi. Parce que les objets scientifiques que l'on découvre dans l'exposition, on voit qu'il y a aussi presque un chef d'œuvre de l'art derrière la fabrication, mais cet intérêt pour la science. Et on peut peut-être parler aussi de l'évolution du cabinet de curiosité au laboratoire d'expérience. Ça aussi, on sent au fil comme ça du temps, de Louis XIV à Louis XVI, qu'il y a cette évolution dans la démarche par rapport à la science. Pour nous, à Versailles, il y a une date qui est très symptomatique. C'est le transport de toutes les collections du cabinet des médailles qui était le saint dessin des collections de Louis XIV, avec les plus belles peintures, les plus beaux bronzes, les plus belles pierres dures. Vers 1740, Louis XV fait tout partir pour Paris et on le remplace par un laboratoire pour le savant électriseur qui était la Bénolet. Et désormais, les collections d'art à Versailles ne sont plus les collections de tableaux, les cabinets des tableaux, les cabinets de peinture, etc. Ça va être des collections d'objets scientifiques, objets, instruments, ouvrages scientifiques. Ça, c'est très symptomatique et ça va durer sous le règne de Louis XV et sous le règne de Louis XVI. Je vous propose qu'on retourne dans l'exposition à Versailles. À nouveau, un reportage de Catherine de Copé en compagnie de Catherine Arminjon, conservatrice générale, je le rappelle, et co-commissaire de cette exposition. On retourne donc dans l'exposition pour aller à la rencontre d'une pendule fameuse, la pendule de passement. Sous-titrage Société Radio-Canada